Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Vidéo de présentation de mon armée romaine pour la règle DBA 3.0, donc cette armée romaine c'est la 2-56, elle couvre la période de 25 avant Jésus-Christ jusqu'à 197 après Jésus-Christ. Une armée donc post-César, pour vous dire rapidement, cette armée c'est la réorganisation faite par Auguste. Auguste donc Octave, Octavius, fils adoptif de César, réellement neveu, donc qui prend la succession de César après que ce pauvre César se soit fait suriner par les sénateurs. Octavius prend la succession, donc il va, il va réorganiser une fois qu'il aura vaincu tous ses adversaires, il va réorganiser l'armée romaine. Et cette armée romaine, on va dire le personnage phare de l'armée romaine, c'est bien sûr le légionnaire. Et donc la tenue du légionnaire sous Augustus change, puisqu'il revêt la laurica Seligmentata, cette armure de faite de lamelle de fer, qui le rend célèbre, qui pour la plupart des gens, l'image de ce qu'on se fait du légionnaire romain, notamment à travers les bandes dessinées Astérix. Donc, alors, rapidement donc, il est rééquipé d'Ella Leroycas segmentata, d'un casque, d'un nouveau casque, qu'on va appeler le casque gaulois, donc du gladius raccourci, le raccourci, d'un bouclier rectangulaire incurvé, ça c'est la principale transformation. Donc, cette armée romaine, donc là les informations que je prends, c'est celle donnée dans le livre de règles des B.A. de Bélis Antiquitatis, c'est la version française traduite par les amis Billy Bacon et Nico. Ma Légion, moi je l'ai, alors, j'ai profité en fait pour parler de ma Légion, mais légionnaire de cette armée aux couleurs de la 14ème Légion. La 14ème Légion, c'est une, la 14ème Légion, c'est une Légion créée par César pour sa conquête des Gaules. Donc, c'est une Légion qui va participer à Alésia, notamment. Ensuite, une fois la conquête de la Gaulle, elle sera dissoute par le grand Jules. Ensuite, elle va être recréée par Octavius. Elle va combattre, elle va combattre, j'avais oublié, Actium. Célèbre bataille d'Actium, donc, qui met le coup final à l'unification de l'Empire romain par Octavius en battant l'armée d'Antoine. Antoine, Antonio et sa copine Cléopâtre. Donc, ensuite, cette Légion, elle perdura, elle combattra en Grande-Bretagne. Et c'est elle qui va notamment participer à vaincre la révolte des Britons, menée par Boadisset, Boutica. La chef guerrière des Britons. Et voilà, principalement, c'est fait d'armes à cette 14e Légion. Donc, bah écoutez, on va passer à la présentation des figurines. Une armée avec plusieurs options. Je n'ai pas toutes les options, mais je vais vous en montrer une bonne partie. Et déjà, je vais commencer par les unités, les plaquettes obligatoires pour cette armée. Donc, on a, on commence par des auxiliaires, évidemment. Comme toute l'armée romaine de l'époque, on a des auxiliaires. Donc, on a trois plaquettes d'auxiliaires. Donc, ce sont des figurines Essex. Donc, les auxiliaires. Avec la cote de maille. Et là, je les ai représentés avec un casque de bronze. Même s'ils ont eu aussi des casques en fer. Bon, pour les dénoter un peu de ce qui va suivre. J'ai opté pour cette, pour cette, ce chouette de peinture. Belle petite figurine Essex. Des fois, les figurines Essex sont des fois pas terribles. Ça arrive, mais celle-là, ça va. Voilà, donc ça, ce sont les auxiliaires. Obligatoires à prendre. Ensuite, on a, évidemment, les légionnaires. Donc, ça, ce sont des figures in resin. Euh... De March to Hell. Donc là, c'est le légionnaire avec... Avec... La Lorica Seligmentata. L'armure de lamelles de fer. Souvent en représentant le légionnaire romain. Avec le casque à la gouloise. Donc, en fait, copié sur... Qui a été copié sur... Qui a été copié sur les casques gaulois. Euh... Alors là, cette... Euh... Mes légionnaires sont peints... Euh... Aux couleurs de la quatorzième légion. Avec ce bleu. Donc là, ils ont le glaive. J'ai vu, c'est une autre. Celui-là, avec le pilum. Alors, les figurines sont un peu trapues. Mais elles sont belles. Ce kit starter. Voilà donc... Les quatre plaquettes de légionnaires. Donc, qui sont... Des bleds. Traduction, des lames. Dans la règle des béats. Ensuite, en obligatoire, on a... Un équide. Donc, traduction, cavalerie. Donc, la cavalerie romaine. Avec la classique cote de maille. Cavalerie auxiliaire. Pour couvrir les ailes. Pour couvrir les ailes. Ceux-là ont le bouclier. De cette forme. Figure NSX. Je ne peux pas préciser. Là aussi, pas trop mal. Ensuite, la plaquette du général. Alors, j'ai opté pour le général en cavalerie. Mais on peut aussi. Mais on peut aussi opter pour un général à pied. Avec des... Donc, en bled. Comme les légionnaires. Il y a deux figurines. Il y a deux figurines Essex. De prétorien. Et donc, là, c'est au milieu. Le général est une figurine. Résine marche-touelle. Qui est un peu plus petite. Mais j'ai été obligé de rélever un peu le cavalier. Le cheval. Et bon. Ça passe. Il ne faut pas regarder. Ce n'est pas peint. On regarde comme ça. Donc, alors, bon. J'étais un peu... C'est-à-dire que pour le général, j'ai fait une peinture un peu... Un peu flamboyante. Pour bien qu'il soit vu sur le... Que mon adversaire, je vais y arriver, voit que c'est mon général. C'est le but... C'est le but de cette peinture. Alors, maintenant, on va passer à la première option. La première option, c'est pas moins de 4 choix. Vous allez avoir à faire... Donc, on a le choix entre un équide. Donc, le même que je viens de présenter. Sur une armée avec un peu plus de cavalerie. Sinon, on peut rajouter un auxiliaire. Donc, là, pareil, même figurine que j'ai présenté. Essex. Voilà. Je ne sais pas s'il y a en vidéo ce que ça donne. Ils paraissent un peu pâles, mais... Les auxiliaires, mais ils ne le sont pas. Ça doit venir de la lumière. Ensuite, on a droit à... On peut choisir, donc... Des archers... Solides. Par exemple, on a à faire une armée où il y a du cavalier. On peut prendre des archers solides. Donc, ça, ce sont des figurines marchuelles en résine. Ou alors, les archers, on peut les transformer en... En psyloï. Donc, ça, j'ai pris ça. Normalement, je crois que c'est des... Normalement, ça devrait être des... Des frondeurs, mais je n'en avais pas. Donc, j'ai mis ça à la place. Donc, psyloï pour avoir des unités plus légères. En cas où on est, par exemple, à affronter... Une forte chance d'affronter des ennemis en terrain difficile. Une deuxième option. Alors là, j'ai que deux plaquettes pour cette émotion. Puisqu'on a le choix entre des... Des psyloïs. Donc, infanterie légère. Donc, là, j'ai repris la même chose. La figurine. Essex. Ou alors, on a une cavalerie légère. Donc, des numides. La fameuse cavalerie numide. Donc ça, ce sont des figurines March to Hell en résine. Très belle aussi. Alors, les deux options que j'ai pas, c'est des gladiateurs, qui sont des lames rapides. Et des... Sigmakeri. Qui sont des warbands rapides. Donc, en fait, ce sont soit des mercenaires germains ou britons. Moi, ça, un jour, j'en aimerai. Alors, le warband est intéressant. Puisqu'il peut être... C'est des warbands rapides. Sur des terrains difficiles. Et... Face à des lames, ça peut être... Ça peut être mortel. Et la dernière option. C'est soit... Donc... Une artillerie, donc un scorpion. Donc ça, c'est du March to Hell. Aussi. Des figurines résine. Donc ça, très efficace contre les troupes montées. Et surtout, très efficace contre les éléphants. Si vous affronter une armée avec des éléphants. A prendre en priorité. Et sinon, on a le... Le choix de prendre... Des dromadaires. Des dromadairies. C'est pour ça que ce sont des figurines et sexes. Qui m'ont été peintes... C'est pas moi qui les ai peintes. C'est mon ami Jean-Paul. Du club... Les Dragons de Saint-Julien. Qui les a gentiment peints et donnés. Donc ça, c'est dromadaires. Bon. C'est l'équivalent de Cavalier légère. Mais avec l'avantage sur des terrains. Désertiques, évidemment. Ça, c'est de la figurine et sexe. Voilà, donc. Je vais faire une petite vue générale. Alors, j'ai oublié. Oui, sur la dernière option. Donc, entre les... Entre le scorpion et dromadairies. On peut aussi avoir des... Des archers à cheval. Donc, Cavalier légère. Ça, la rigueur, je pourrais en mettre. Parce que j'en ai... D'une autre armée. Ou alors, des lanciers, donc. Qui sont classés chevaliers. Caen. Donc là... Ça donne du plus de puissance. Si, par exemple, on affonte une armée de... De fantassins. Ça peut être utile. Les chevaliers... Tont... Les fantassins sur un puissant. Voilà, donc. Je vous ai mis toute l'armée. Armée romaine. Premier empire romain. De 56. L'armée de... D'Auguste. Et de... Ses... Ses successeurs. Jusqu'en... 197. Après Jésus-Christ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh... Je vous souhaite évidemment... Bon jeu et bonne peinture. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut ! On vaаем. On va dire. Onur parlaire. L'ackarde. Jusqu'en prétends 빠detait nous eteur.